Au sujet de l'attention entre la Finlande et la Russie, la Russie vient d'annoncer qu'elle renforçait la planète militaire à sa frontière avec la Finlande. Alors Chantal, je veux savoir, que cherche Vladimir Poutine en lançant cet avertissement au gouvernement finlandais et comment expliquer les tensions entre les deux pays alors que la Finlande a aussi fermé sa frontière avec la Russie ? Elsa Vidal. Oui, bonjour Saradjou. Alors des questions très intéressantes sur les relations entre la Finlande et la Russie. Vladimir Poutine, avec cet avertissement, il cherche à faire oublier que le rapprochement entre la Finlande, l'OTAN et les Etats-Unis est la conséquence de la guerre qu'il a lancée en Ukraine. Ça lui permet de faire croire qu'il s'agit juste d'une provocation de la part des Etats-Unis ou de la Finlande qui viennent de signer, comme vous l'avez mentionné, je pense, un accord de coopération militaire. C'est le premier objectif de Vladimir Poutine, d'abord, donc cacher que cet élargissement est le résultat de sa guerre. Et en fait, la décision de la Finlande d'adhérer en avril dernier à l'OTAN n'est toujours pas passée côté russe ? Elle n'est pas passée, en effet, parce que la Finlande a très longtemps été un territoire intégré à l'Empire russe, puis à l'Union soviétique, et qui a dû se battre à de nombreuses reprises pour son indépendance. Et puis, quand on a eu, en février 2022, les premières interventions publiques de Vladimir Poutine pour expliquer sa nouvelle vision du monde, la Finlande est tombée directement dans la catégorie des Etats dont Vladimir Poutine conteste même l'existence, c'est le bien fondé, le droit à exister en tant qu'Etat indépendant. Donc, il a une vision de la Finlande qui en est soit un Etat soumis à la Russie, comme pendant la période soviétique. On utilisait le thème de finlandisation, l'Union soviétique avait une forme de contrôle sur certaines législations adoptées en Finlande, soit, comme la période tsariste, il souhaiterait que la Finlande fasse partie de la Russie, à proprement parler, ce qui a de quoi particulièrement inquiéter les Finlandais. Elsa, en deux mots, l'accord de défense que vous mentionniez, que la Finlande s'apprête à signer avec les Etats-Unis, pourrait-il aggraver ces tensions ? Certainement, Vladimir Poutine va utiliser en tout cas cette occasion pour faire savoir que c'est un effet de déstabilisation, et de son point de vue, ça l'est. Mais il est déjà lui-même lancé dans une guerre de déstabilisation, puisqu'il envoie aussi des flots de réfugiés ou des flots de migrants vers la Finlande qui avaient dû fermer sa frontière. Merci. 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 Merci.